bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog alors après vous avoir montré ce que la warner était capable de faire de pire avec l'exposition photographique à govangarden sur harry potter aujourd'hui on va vous emmener au muséum d'histoire naturelle de londres à la découverte de l'exposition fantasy beast the wonder of nature littéralement les animaux fantastiques les merveilles de la nature alors cette exposition est absolument incroyable et on préfère vous le dire tout de suite on a adoré alors si certains d'entre vous ont vraiment envie de la voir et que vous avez l'occasion d'aller à londres sachez qu'elle a été prolongée jusqu'au 3 janvier après c'est fini elle sera donc démantelé et malheureusement à priori il n'y a pas de tournée pour l'instant qui est prévu donc pour le coup ça 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 vaut véritablement la peine d'en profiter si des fois vos pas vous mène jusqu'à londres alors le principe de cette exposition il est assez simple c'est à dire que jk rowling dans son roman et harry potter et dans tout ce qu'elle a pu écrire sur les animaux fantastiques c'est toujours beaucoup inspiré finalement de créatures à la fois mythologiques ou même de créatures existantes ensuite qu'elle a modifié un peu à sa guise elle en a pris certains aussi dans le bestiaire médiéval donc il ya tout un tas de choses en fait qu'on va vous montrer dans cette exposition mais pas que ne vous attendez pas avoir finalement une exposition simplement pour vous montrer ou démontrer comment jk rowling a conçu les animaux fantastiques c'est pas tout à fait le thème déjà premier point extrêmement positif c'est la mise en scène de l'exposition qui est absolument extraordinaire là où ça pêche véritablement à coven garden on est plongé tout de suite dès le début de cette exposition dans vraiment une ambiance très particulière et absolument magique alors tout de suite quand on arrive on est accueilli en fait par le costume porté par norbert dragonneau dans les premiers volets des animaux fantastiques notamment dans le tout premier volet alors ça c'est vachement intéressant parce que tout de suite quand on est arrivé là on s'est dit ah bah tiens c'est marrant ils mettent des costumes on s'y attendait pas trop vu qu'on n'avait pas vu grand chose à l'exposition photographique c'était un peu bizarroïde on s'y attendait pas et là d'un coup d'un seul en fait on va découvrir que pendant tout le parcours il y a des pièces que vous n'avez jamais vu nulle part en vraie grandeur ni au studio ni à d'autres expositions sur harry potter c'est vraiment la première fois que ces pièces sont montrées alors là effectivement donc on a le costume de normaire dragonneau on a aussi un exemplaire qui a servi donc pour illustrer les animaux fantastiques quand il sortait entre guillemets dans son dans son film et on voyait la sortie du livre on voit sa mallette etc sous sous plusieurs angles enfin très sincèrement c'est vachement bien fait et ensuite c'est parti ça commence alors on va vous présenter par exemple un peu les dragons et en fait on va s'apercevoir assez rapidement bah que des dragons il y en a un peu de toutes les formes alors ça va du dragon de komodo jusque finalement bah un peu aux crocodiles qui ont servi aussi globalement à théoriser un peu l'aspect des dragons tels qu'ils ont été conçus dans Harry Potter et la Coupe de Feu par exemple là vous pouvez reconnaître notamment une tête qui apparaît évidemment dans la salle de défense contre les forces du mal sur ce squelette absolument monstrueux de dragon et là pour le coup c'est là aussi un artefact du Wizarding World et on est vachement content de le découvrir alors là évidemment on nous montre par exemple puisqu'on est au muséum d'histoire naturelle de Londres il faut pas l'oublier un squelette de dinosaure donc ça c'est un truc bon voilà un petit peu marrant pour montrer bah que finalement il y a aussi voilà toute cette inspiration qui est née alors cette exposition elle est très riche puisque vous allez avoir vraiment partout des explications par exemple on vous parle dans Harry Potter notamment dans les romans du sang de dragon et là en fait on va vous expliquer que le sang de dragon c'est en fait un liquide qui est issu d'un arbre qu'on peut trouver en Afrique notamment et puis on va continuer en fait cette exposition là en vous montrant le squelette d'un serpent géant alors on avoue qu'on déteste les serpents mais bon c'est pas très grave on va quand même vous le commenter donc là aussi ça fait penser évidemment bien entendu à Nagini et puis ensuite vous allez être invité à continuer un petit peu cette exposition à regarder alors c'est quelque chose qui est très visuel qui est très sonore c'est à dire que quand vous levez la tête au plafond paf oh vous tombez finalement bah sur un maguière à pointe vous allez tomber aussi sur un hypogriffe de temps en temps et puis vous avez aussi tout un jeu de lumière alors qu'on n'a pas vraiment bien plus capté finalement parce que c'est vrai que l'exposition est assez sombre et pourtant on a vraiment utilisé une caméra à très très haute définition mais c'est vrai que pour le coup c'était un peu compliqué alors évidemment dans les animaux fantastiques vous avez aussi la licorne alors la licorne évidemment il n'y a pas grand chose dessus mais on vous rappelle quand même sur un certain nombre d'explications voilà la dimension très légendaire et très médiévale finalement de cet animal fantastique qu'on retrouve un petit peu partout là au travers d'une tapisserie qui de souvenirs date du 15e ou 16e siècle quelque chose comme ça bon qui ne vaut pas la dame à la licorne que l'on voit dans Harry Potter et notamment dans la chambre, dans la salle commune des Gryffondor mais bon ça a quand même le mérite d'exister alors ensuite vous allez avoir là par exemple un espèce de bestiaire médiéval alors on ne voit pas très très bien avec la vitrine mais vous allez avoir effectivement des représentations telles qu'elles pouvaient être faites à l'époque de cet animal absolument légendaire qui était la licorne alors voilà ça c'est des manuscrits qui sont conservés à la bibliothèque nationale de Londres et là comme ça on peut quand même se rendre compte un petit peu alors aussi là paf vous vous retrouvez avec finalement le vitrail qu'il y avait dans la salle de bain des préfets dans Harry Potter et la Coupe de Feu donc c'est à peu près le troisième artefact qu'on a vu et qui sort directement des studios de Harry Potter et là pour le coup ce qui est génial c'est qu'on vient de dépasser le nombre de reliques présentes quasiment dans l'exposition à Coven Garden donc on est quand même assez vachement content et c'est vrai que comme vous pouvez le voir en fait ça qu'on ne voit pas au studio ce vitrail qu'on ne voit pas au studio il est absolument magnifique il est très bien reconstitué il a été vraiment pensé on voit Poudlard en arrière plan enfin c'est vraiment pas mal et là on vous parle justement de la place du peuple de la mer à l'intérieur donc du château de Poudlard et de son domaine alors ensuite encore un artefact évidemment vous l'aurez reconnu alors ça on le voit au studio c'est Love Door donc Harry saisit lors de sa première tâche du tournoi des trois sorciers donc là aussi voilà on est content quand même de voir encore une réplique même si celle-ci effectivement est déjà visible au studio mais ça reste quand même quelque chose de sympa parce qu'en plus tout ça est mis en place si vous voulez avec voilà brio et intelligence et là par exemple quand on vous parle des sirènes et bien on vous sort en fait la momie d'un personnage enfin d'une créature qui ressemble effectivement à se méprendre à une créature humanoïde avec un squelette qui ressemble globalement à un être humain et puis voilà alors aussi ce qu'il y a de très sympa c'est que vous avez des éléments qui sont interactifs et par exemple voilà quand vous utilisez ces claviers quand vous utilisez ces casiers vous allez entendre un certain nombre de bruits qu'on vous laisse écouter là vous avez aussi des tiroirs que vous pouvez tirer là en fait on vous explique qui se sont servis effectivement pour reconstituer ce cri en fait qu'on entend dans Harry Potter à la coupe de feu d'un certain nombre d'espèces vivantes et qu'ils ont mixé le tout pour justement montrer un petit peu comment ils avaient construit ça au niveau des sons donc ça c'est vraiment super alors ensuite on retourne sur d'autres manuscrits là par exemple effectivement sur la vue de ce que pouvait être une sirène etc la manière dont c'était décrit donc là en l'occurrence c'était une sirène qui venait d'Indonésie donc quoi vous voyez il n'y a pas que les européens qui se font des idées sur les créatures fantastiques et là on va aborder la question du serpent de mer alors le serpent de mer il est présent dans les animaux fantastiques le livre qu'avait écrit J.K. Rowling pour le coup on ne l'a pas encore vu dans les animaux fantastiques mais ça ne saurait tarder et pour le coup là aussi on vous montre un peu le côté mythologique et un peu le côté réel avec là encore une fois un squelette d'un animal qu'on n'aimerait pas croiser en faisant sa petite baignade on ne vous le cache pas et puis aussi par exemple avec là un exemplaire de journal effectivement où on fait état à l'apparition d'un animal marin qui ne ressemble à rien d'autre alors évidemment ça rappelle aussi tout ce qu'il y a autour du Loch Ness enfin ça on pourra vous en parler dans une vidéo spécifiquement consacrée aux légendes en fait dans le monde magique et puis après évidemment vous allez continuer à naviguer finalement dans cet univers où on vous présente là une pieuvre géante conservée dans du formol puisque là aussi ça fait référence quand même à des créatures fantastiques et des créatures qui sont mythologiques alors ce qu'il faut savoir c'est que l'exposition en fait sur les animaux fantastiques les merveilles de la nature est basée principalement sur le livre écrit par J.K. Rowling pas nécessairement sur les films même si évidemment les films viennent forcément nourrir entre guillemets l'aspect de l'exposition alors là vous voyez ça fait partie de la décoration vous avez un petit nifleur qui se balade avec une petite pièce mais ça on verra après où il va aller donc en fait dans cette exposition vous avez vraiment tout un tas de jeux de lumière de décorations qui sont vraiment passionnantes à écouter à observer à s'immerger dedans et là pour le coup c'est vraiment c'est vraiment assez stupéfiant on n'est pas des grands fans d'exposition parce qu'il y a toujours beaucoup de monde il y a toujours beaucoup de bruit il y a toujours beaucoup de difficultés mais là en l'occurrence c'est vrai qu'on doit dire qu'on a vraiment apprécié de pouvoir se balader et d'être tranquille finalement dans cette exposition malgré le fait qu'il y avait des règles sanitaires qui étaient assez lourdes qu'il fallait donner les passes vaccinales les machins etc mais bon globalement tout s'est assez bien passé et c'était sympa et alors là grosse surprise c'est que au détour d'un couloir vous allez tomber carrément sur la cabane de Norbert Dragono dans les animaux fantastiques quand ils descendent notamment avec Tina, Queenie et Jacob et ça pour le coup c'est quelque chose que vous ne pouvez pas voir au studio et vous allez voir tout un tas d'artefacts qui ont été en fait utilisés designés pour le film et qui ont servi donc pour le film puisque ça apparaissait évidemment à l'écran alors vous avez des livres alors on voit que même les livres à l'intérieur ont été pensés vous avez le passeport de Norbert Dragono vous avez donc sa fameuse valise encore une fois avec ses carnets où effectivement il note toutes les informations relatives à ses animaux fantastiques là vous allez avoir aussi un certain nombre d'habits vous allez avoir quelques petits objets à droite à gauche qui se baladent qui on imagine ont un rôle pour s'occuper guérir soigner les animaux fantastiques vous allez avoir plein de petites choses comme ça qui sont assez marrantes et on vous explique évidemment à chaque fois à quoi ça se rapporte et là pour le coup ça vaut vraiment le coup de voir cette exposition parce que encore une fois quand on compare avec celle de Covent Garden on s'aperçoit que là au moins on a des voilà des artefacts qu'on avait jamais vu nulle part puisque les studios de Livers Den n'ont toujours pas entre guillemets consacré de véritable zone aux animaux fantastiques pour l'instant il y a juste trois costumes qui se battent en duel dans le hall d'entrée mais ils n'ont pas encore évidemment construit l'extension pour les animaux fantastiques mais nul doute que cela viendra dans quelques temps alors là on retrouve la map à Mundi alors la map à Mundi comme vous le savez c'est la map qui a été dessinée par J.K. Rowling pour le Wizarding World alors à la base apparaissaient les différentes écoles de sorcellerie là maintenant on voit que c'est Norbert qui a noté un certain nombre d'endroits où on peut trouver telle ou telle créature magique et ça aussi c'est assez bien fait on a vraiment aimé alors on vous a zoomé sur le Brésil parce qu'à la base le Brésil devait être l'un des endroits où normalement on aurait dû se rendre dans les secrets de Dumbledore a priori le Brésil a été abandonné en cours de route bon à cette époque là on ne le savait évidemment pas puisque nous avons tourné cette vidéo à peu près au mois de juillet alors ensuite voilà on retourne dans une autre partie de l'exposition et là on se retrouve nez à nez avec ni plus ni moins qu'un veau de lune et oui en fait ils ont reproduit des maquettes de ces veaux de lune qui sont franchement très très bien faites alors l'image est un peu brouillée parce qu'en fait elles sont protégées par un grillage évidemment pour que les gens ne les touchent pas et ne les détériorent pas mais vraiment elles sont très très bien faites elles sont très mignonnes en plus vous avez les bruitages en fond sonore donc avec leur cri comme on les entend dans le premier volet des Animaux Fantastiques donc c'était vraiment pas mal là encore une fois un objet qu'on ne voit pas au studio c'est le Lunascope alors le Lunascope on le retrouve aussi par contre dans le bureau d'Albus Dumbledore et si vous fouillez bien dans les studios d'Olivier Den vous allez probablement réussir à le trouver et normalement ça doit pouvoir se faire là en l'occurrence c'est celui qui a servi pour les Animaux Fantastiques et qui appartient évidemment à Norbert Dragono alors ensuite on va passer à notre stade d'exposition alors parfois on est un peu lent parce qu'il y a pas mal de petits enfants et les enfants ils adorent cette exposition parce qu'ils ont aussi tout un tas de choses à faire on leur distribue un petit carnet sur lequel ils doivent noter tout un tas de choses et puis le rendre à la fin de l'exposition enfin il y a une dimension très éducative en fait dans cette exposition qui est assez intéressante qui est vraiment vraiment bien pensée et on sait que J.K. Rowling a mis sa patte donc du coup c'est vraiment intéressant alors là autre créature finalement qu'on rencontre c'est le Demi-Guys alors là aussi ce qui est marrant c'est qu'ils ont mis beaucoup beaucoup d'effets spéciaux en fait dans cette exposition et comme vous pouvez le voir on ne sait pas trop comment tout ça fonctionne mais c'est assez intéressant vous savez le Demi-Guys c'est cet animal fantastique qui va disparaître au fur et à mesure des possibilités qu'il entrevoit dans le futur et voilà qu'il se balade alors on a essayé de vous filmer les effets spéciaux mais à la caméra ça sort nettement moins bien qu'en réel mais voilà vous avez de temps en temps l'impression que le Demi-Guys a disparu et puis vous voyez ce sac donc bouger mais c'est vrai que c'est très très bien fait vous avez même l'impression que son regard en fait vous suit et donc plus vous vous rapprochez plus vous le voyez plus vous vous éloignez plus il disparaît enfin vraiment là dessus il y a eu tout un jeu qui a été conçu avec de la lumière et tout a été vraiment très 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 bien pensé là pour le coup c'est une véritable réussite alors ensuite on continue donc l'exposition alors vous avez tout un tas de choses bon là on vous présente en fait les paresseux qui ont inspiré d'autres créatures fantastiques et notamment le Nifleur on va vous présenter aussi tout un tas de petites bestioles voilà planquées dans des espaces de trucs de formoles bon c'est pas très c'est pas très ragoûtant on se le cache pas donc on va pas s'attarder dessus pour passer à la suite de l'exposition alors là on va arriver aussi à quelque chose qui a été conçu à la base pour les enfants mais qui reste pour nous en fait très sympathique et qui voit que finalement quand la Warner veut s'impliquer dans un projet il y a des choses qui apparaissent et qui sont franchement on doit le dire très 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 positives en l'occurrence ce qu'on va vous présenter c'est une espèce de petite animation qui a été conçue avec le Nifleur alors on a pas très très bien compris le principe parce qu'on voulait laisser les enfants faire mais ils ont tourné donc des séquences finalement avec le Nifleur qu'ils ont revu là on est dans sa taverne et en appuyant sur un certain nombre de pièces on va déclencher des interactions avec le Nifleur qui va bouger qui va revenir qui va s'en aller enfin on a essayé de faire fonctionner un peu la machine bon on vous avoue qu'on a pas bien bien compris mais voilà c'était pas non plus nécessairement totalement de notre âge mais en tout cas c'est sympa parce que là on sent qu'il y a une véritable implication de la Warner Bros et que quand ils veulent participer à une exposition ils savent véritablement le faire donc là comme on est dans la partie sur le Nifleur on va retrouver un certain nombre d'instruments qu'on a pu voir effectivement dans les animaux fantastiques et plus particulièrement dans les crimes de Grindelwald avec la petite cage le gant de Bounty et évidemment une pivoleuse puisque le Nifleur c'est un peu la pivoleuse des animaux fantastiques et là on voit dans cette petite cage qu'il y a déjà tout un tas de trésors alors pareil là aussi on se retrouve avec un éruptif et donc cette fois-ci encore une fois avec une véritable animation qui a été pensée par la Warner alors on voit bien que c'est pas terminé ils ont juste mis l'herbe l'éruptif et ensuite on le fait réagir en appuyant sur différents boutons et là il va faire un certain nombre de gestes de figures bon voilà c'est très simple si vous voulez c'est vraiment pas compliqué c'est surtout à destination des enfants mais là pour le coup ça fait du bien parce qu'on voit tout à fait qu'il y a eu une véritable volonté de la Warner de faire quelque chose de correct et alors là pour les aficionados vous reconnaîtrez évidemment la petite fiole utilisée dans les animaux fantastiques le premier volet pour effectivement attirer les reptifs et le ramener un peu à la raison oh tiens un beau truc qui se balade ça aussi voilà ça fait partie des petits détails qui sont quand même toujours assez sympathiques à observer et vous allez continuer en fait à en découvrir un peu tout au long du parc on ne vous les a pas tous montrés parce que sinon ce serait trop long parce qu'il y a vraiment des clins d'oeil partout et en plus on va être assez honnête il est fort probable que nous avons probablement réussi à en louper quelques-uns parce que voilà il y avait du monde on était un peu fatigué là ça faisait un mois qu'on tournait en écosse et en angleterre pour des vlogs donc du coup là c'est vrai qu'on arrivait sur la fin du voyage c'était le dernier jour et on était un peu crevé on va pas vous mentir là dessus là aussi encore une fois une petite animation très sympathique avec le beau truc voilà qu'on va se balader d'arbre en arbre voilà c'est un principe très simple un vidéoprojecteur une toile blanche ça fonctionne et là pour le coup on est quand même un peu immergé dans ce qu'est le monde magique et finalement ce que la Warner aurait dû sa propre exposition à Covent Garden et ce qu'évidemment ils n'ont pas fait malheureusement mais là en l'occurrence on se retrouve vraiment quand même avec un petit passage assez sympathique et que nous vraiment on a beaucoup 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 apprécié et ça là dessus bah on a envie de dire on aimerait bien la voir à Paris voilà on va le dire le mot est dit on aimerait vraiment avoir cette exposition au muséum d'histoire naturelle de Paris qui en plus est l'un des muséums d'histoire naturelle les plus beaux qu'on puisse trouver dans le monde et franchement vraiment on a l'impression que cette exposition bah quelque part elle pourrait apporter aussi beaucoup bah aux jeunes enfants et aussi aux fans aux fans de la saga alors là on se retrouve encore avec un nouveau petit effet visuel vous savez avec l'ocamie qu'on voit dans le tout premier volet des animaux fantastiques alors là aussi on va essayer de parler un peu plus bas pour que vous puissiez profiter des sons puisqu'ils ont mis en place toute une espèce de petite animation notamment avec la théière on vous laisse écouter ça évidemment c'est assez simple comme effet visuel puisqu'ils utilisent juste une projection en fait là aussi sur un écran et ensuite vous avez juste voilà un petit mécanisme dans la théière mais quand même tout ça est franchement très très bien fait alors ensuite l'expo reprend et là encore une fois vous allez avoir tout un tas d'artefacts qui sont montrés donc cette fois-ci avec bah les cahiers de notes les carnets de notes de Norbert Dragono et vous allez pouvoir également bah voir un certain nombre de petits trucs voilà comme justement le jouet pour le Wudzu qui va le permettre à Norbert de le faire venir dans sa cage enfin là on voit que vraiment il y a eu une recherche quand même scénaristique qui a été vraiment pensée justement pour faire envie pour permettre bah un peu aux visiteurs quand même à la fois de s'instruire justement sur de véritables petites bestioles que l'on peut trouver sur notre planète et en même temps pour redécouvrir quand même le monde magique et ça c'était quand même vraiment quelque chose de très très bien pensé parce que pour le coup on a vraiment le sentiment qu'ils ont mis du coeur à l'ouvrage et d'ailleurs il faut savoir que cette exposition elle a été inaugurée par la Duchesse de Cambridge par Kate Middleton dans le cadre en fait de tout un programme qui a été mis en place dans les écoles en Angleterre pour justement apprendre à mieux connaître les espèces du monde naturel et les protéger et c'est aussi tout le sens de cette exposition alors là la corne que vous voyez à l'écran c'est la corne évidemment d'un éruptif qu'on peut voir dans Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 2 chez Xenophilius et Luna Lovegood dont on vous parlait d'ailleurs dans une précédente vidéo voilà encore une fois vous voyez il ne se limite pas non plus que aux films des animaux fantastiques on retrouve aussi des artefacts qui ont servi pour le tournage des films Harry Potter et ça aussi voilà c'est quand même plutôt sympathique alors là on a un peu l'impression d'être finalement dans le sous-sol de Norbert Dragono dans sa maison londonienne donc c'est vraiment encore une fois très très bien fait alors cette exposition il faut compter à peu près là on a enlevé certaines vidéos on a remasterisé un petit peu tout ça mais il faut compter quand même une bonne demi-heure un bon gros trois quarts d'heure si vous voulez vraiment tout voir et passer du temps sur chaque détail nous on a essayé de vous faire quand même une petite sélection des choses les plus sympathiques en vous évitant également de vous montrer par exemple des araignées si certains d'entre vous sont arachnophobes donc voilà mais vous avez aussi pas mal de choses en fait qui sont pour les enfants donc en fait ça dépend voilà si vous visitez en tant qu'adulte vous allez forcément aller un petit peu plus vite alors que si vous avez des enfants forcément vous allez passer un petit peu de temps justement à montrer voilà comment ça se passe et puis il y a des petits jeux à remplir ils distribuent un petit carnet à l'entrée où il faut noter un certain nombre de choses et ensuite le remettre à la boutique contre l'échange on croit d'une petite carte postale enfin vraiment tout ça c'est pour les enfants et donc à la fin vous avez une animation alors là elle ne va pas être extraordinaire cette animation à l'écran puisque évidemment c'était par rétroprojecteur et avec nos caméras on avait quand même une bande voilà qui apparaissait des bandes violettes donc ça c'est un peu dommage ça n'apparaît pas mais pour le coup c'est vraiment là aussi quelque chose de très très bien fait et qui est franchement plutôt très très agréable à regarder ça conclut vraiment en fait cette exposition avec on va dire un peu de magie et on va voir apparaître tout un tas de formes comme vous allez le voir enfin vraiment c'était quelque chose de très 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 bien pensé on a vraiment adoré ce moment là alors il faut savoir que cette exposition vraiment pour nous ça a été un énorme coup de coeur surtout qu'en plus ce matin on était venu voir l'exposition donc photographique que la Warner Bros a ouvert en très grande pompe à Common Garden et qui nous avait beaucoup 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 déçus enfin vous l'avez vu dans le vlog qu'on a publié la semaine dernière pour nous c'était vraiment une catastrophe cette exposition alors que celle-ci est vraiment mais un bijou parce que justement vous êtes dans tout ce qui fait le charme de l'oeuvre de J.K. Rowling c'est à dire aux frontières de l'imaginaire et du réel et ça pour nous c'était vraiment quelque chose d'absolument extraordinaire on a vraiment adoré ça en plus voilà vous aviez des documents du muséum d'histoire naturelle mais vous aviez aussi tout un tas d'éléments et de petits de petits clins d'oeil aux films des animaux fantastiques avec des accessoires avec des costumes avec tout un tas de choses qu'on ne peut pas voir pour l'instant en studio de Lee West End et là pour le coup on en a vraiment eu pour notre argent l'exposition elle est un petit peu chère de souvenir on a dû payer à peu près 20 livres par personne donc ça fait à peu près 25 euros un peu comme Covent Garden mais c'est vrai voilà c'est pas forcément très très bon marché par rapport à ce qu'on peut payer dans un musée en France ou en plus généralement pour les jeunes c'est relativement gratuit ou tout du moins c'est pas cher mais c'est vrai qu'une exposition de cette qualité là très sincèrement vaut le prix elle vaut véritablement le détour et si vous avez l'occasion d'ici le mois de janvier d'aller à Londres franchement foncez au muséum d'histoire naturelle alors il faut prendre vos places en avance c'est le contexte du Covid mais vraiment vous ne serez pas déçu il y a tellement de belles choses à voir que vraiment vraiment ça vaut le coup alors là quand vous arrivez donc ensuite à la fin de l'exposition évidemment vous avez la boutique et dans cette boutique vous allez découvrir des choses absolument fantastiques alors on ne vous a pas tout montré mais voilà il faut savoir par exemple qu'il y a une collection spéciale qui a été créée par Minalima où ils ont fait des tote bags où ils ont fait une affiche aussi en édition extrêmement limitée à 100 exemplaires dont on a d'ailleurs acheté un exemplaire et enfin voilà c'est quelque chose qui franchement est absolument magnifique le catalogue de l'exposition est très beau ça je crois que vous pouvez le trouver également sur Amazon alors évidemment il est en anglais mais voilà vous avez une boutique qui là aussi a été recherchée contrairement à celle que l'on a pu voir à Covent Garden où là pour le coup on retrouvait sensiblement la même chose qu'au studio mais où en plus il n'y avait pas beaucoup de références alors que là pour le coup il y a quand même un certain nombre de références et en plus pour tous les âges alors là à l'écran vous voyez en fait le design de Minal et Lima pour cette exposition et franchement ça vaut vraiment le coup c'est vraiment quelque chose de très très beau et en plus vous ne le trouvez pas à la boutique de Minalima qui pourtant n'est pas très très loin à pied vous en avez pour un gros quart d'heure mais vraiment là c'était franchement fantastique nous on a adoré et on a pu prendre un certain nombre de reproductions et pour nous c'était vraiment un plaisir vraiment de vous faire découvrir cette beauté parce qu'on peut parler de beauté en plus le muséum d'histoire naturelle voilà c'était quelque chose d'important car il faut savoir que ce musée a évidemment un lien très important avec Harry Potter puisque c'est là où J.K. Rowling a donné la lecture du tout dernier tome de Harry Potter et les reliques de la mort lorsque celui-ci est sorti et il y avait plus de 2000 enfants qui étaient présents donc en plus c'est un lieu qui tient quand même à coeur à J.K. Rowling et qui a aussi un très gros lien évidemment avec la saga Harry Potter donc vraiment pour nous c'était un plaisir de vous présenter cette exposition on espère vraiment que ce vlog vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à nous laisser un like parce que c'est vrai qu'on a vraiment adoré vous montrer cette exposition si vous nous rejoignez bah écoutez on espère que cette chaîne vous plaira c'est une chaîne qui est vraiment consacrée au décryptage à l'actualité du Wizarding World mais également de temps en temps quand on en a l'occasion on vous fait évidemment des vlogs toujours avec beaucoup beaucoup de plaisir et pour nous c'était vraiment important de vous emmener avec nous dans ces journées à Londres de vous faire découvrir ces expositions que pour l'instant on ne peut pas voir en France même si on rêve en l'occurrence de voir arriver cette exposition sur les animaux fantastiques au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris on ne sait jamais peut-être qu'un jour ou l'autre ça arrivera en tout cas vraiment nous on le souhaite très 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 fort on ne vous le cache pas et surtout soyez bien présents dès la semaine prochaine puisque ce sera le dernier vlog que nous publierons de toutes ces journées et de tout ce mois finalement de tournage que nous allons passer en Ecosse et en Grande-Bretagne puisque nous allons vous emmener faire la découverte des studios et vous allez avoir un vlog qui sera long mais qui va vraiment vous emmener totalement sur les traces du monde magique des coulisses du film avec le Covid on a longtemps longtemps été privés de pouvoir aller se balader au studio maintenant cette période Dieu merci est un peu révolue on croise les doigts pour que ça continue et on touche du bois mais voilà on va en tout cas si vous n'avez pas eu l'occasion d'y aller depuis un petit moment on va remettre les fiches à jour et vous allez pouvoir voir justement ce merveilleux spectacle que nous offrent les studios de l'Iversden et donc pour nous ce sera vraiment un plaisir de vous présenter ce vlog là donc soyez connectés samedi prochain à 11h on essaiera peut-être même de faire une première avec vous pour pouvoir commenter directement en live et pouvoir ajouter un certain nombre d'informations pour nous ce sera vraiment en plus quelque chose enrichissant d'être à vos côtés pour ce tout dernier vlog après ce mois de tournage en Ecosse et en Grande-Bretagne au mois d'août donc c'était vraiment pour nous un grand plaisir de faire ce voyage on espère que tous nos vlogs vous auront plu mais voilà la fin c'est la semaine prochaine donc d'ici là n'oubliez pas de regarder toutes nos vidéos et on se retrouve très rapidement et on se retrouve